Et il prend la commande, le commandement devant, donc Zhang, le chinois et Tomita. Voyons comment s'en sort maintenant le Belarus Inatovitch. Un tout jeune gymnaste qui commence directement par les ciseaux. Comme ça c'est fait, il n'a plus à son soucier et peut continuer son mouvement sans cassure de rythme. On peut apercevoir ce gymnaste, c'est extrêmement dynamique. Le corps complètement tendu, un petit écart de jambe là, mais c'est pas grave. Ici le Wougognan, transport facial, triple russe, on en a vu tout à l'heure au sol. Et ici déjà la sortie en valse complète lui aussi, ça passe. Ah oui, c'est très très beau Inatovitch qui avait réussi le moins bon score pour parvenir en finale. Huitième et dernier, 9'625. Oui, il n'a pas flanché là. On revoit ici une partie de son exercice, les grands cercles sur les poignets. Et c'est là l'originalité de son mouvement. Les russes sur poignet et là on revoit la rotation sur un bras pour la pirouette et la sortie. Alors va-t-il, va-t-il prendre le commandement, Inatovitch ? 9'700 le rappel pour Succio. Difficile à dire, on a pu apercevoir une petite faute de jambe. Le mouvement était un peu plus original. Ça peut être récompensé. Eh bien non, ce n'était pas suffisant. Il manque...